Le projet de ma santé, c'est essentiel, financé par le conseil régional, est un projet où on a accompagné une classe de BTSESF, économie sociale et familiale, a monté, animé un projet santé, un forum santé, un parcours d'informations multithématiques sur deux grandes thématiques, les addictions et la vie affective et sexuelle. Le CODES30 est investi en faveur de la promotion de la santé des jeunes et nous travaillons depuis plusieurs années dans le cadre du projet santé des jeunes du conseil régional. Cette année, nous avons lancé une action d'éducation par les pairs au sein de quatre lycées du département, dont le lycée Jean-Baptiste Dumas. Avec ce forum santé, on a pu mettre en œuvre toutes les techniques professionnelles qu'on a apprises cette année. Grâce à ce forum, les élèves peuvent mettre en application toutes les compétences qu'ils ont pu développer dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les élèves ont proposé des activités ludiques tout au long de la journée et on espère que ça peut plaire à l'ensemble des élèves de l'établissement. Alors, il y a eu trois stands sur la vie sexuelle et affective. Le premier, c'était le jeu Kiesté, ça a abordé le thème des IST, donc « Fonction sexuellement transmissible ». Le but, c'était de remasteriser le jeu du loup-garou en version IST pour avoir des connaissances aux élèves sur les infections sexuellement transmissibles, tout en s'amusant au jeu du loup-garou. Après, il y avait le « K-août-moi ». Donc, c'était un jeu sur la plateforme K-août qui abordait le thème du consentement. Donc, il y avait plusieurs questions auxquelles les élèves devaient répondre et apporter des connaissances sur le consentement. Et le dernier atelier, c'était un atelier sur la contraception. Et c'était fait à base d'un jeu qui s'appelle « Calais malin », il me semble. Et le but était de faire tourner une roue, il y avait des questions, des réponses et ça avait pour but d'apporter des connaissances. Là, les élèves, ils participent et ils font les activités « eux-mêmes ». Et c'est beaucoup plus ludique qu'une sensibilisation dite normale. Au niveau des addictions, on l'a séparée en trois sous-thèmes, donc la drogue, le tabac et l'alcool. Pour l'alcool, on a remasterisé un petit peu le beer pong. Donc, le jeu du beer pong, c'est un jeu d'alcool où on lance des balles dans des verres. Et donc, là, à la place de l'alcool qu'il faut boire, c'est des questions auxquelles on répond en rapport avec l'alcool. Ensuite, pour la drogue, on a fait sous forme d'un blind test où, en fait, on va mettre une musique qui parle d'une drogue. Il faut que les élèves trouvent cette musique. Et après, s'en suivent des questions par rapport à telle ou telle drogue. Et enfin, le dernier, c'est au niveau du tabac. Et donc, c'est un jeu qui s'appelle « Tire ta clope ». Et en fait, il y a un paquet de cigarettes. Et on va tirer une cigarette. Et dans une cigarette, il y a une question par rapport au tabac. Voilà, où il faut répondre à des questions. Qui en suit un quiz sur une plateforme internet. Pendant deux mois, on a travaillé sur ce forum. Et on s'est tous mis dessus, main dans la main. On a tous travaillé ensemble. Ça s'est très bien passé. On a fait beaucoup d'activités. On s'est beaucoup regroupés, mis d'accord sur beaucoup de points pour que chacun ait son temps de parole et son opinion qui est importante. Et c'est ce qui a fait que le forum soit si bien formé. Donc, le BTS-ESF, c'est un brevet de technicien supérieur en économie sociale et familiale. Et c'est pour devenir travailleur social. Donc, prochainement, nous passons nos épreuves de BTS. Aujourd'hui, durant ce forum santé, nous avons animé, moi et mes collègues Milouda et Alexandra, un atelier de gestion de stress. Donc, c'était une séance de méditation. Alors, la méditation, pour moi, c'est une méthode qui me permet d'évacuer mon stress, de le gérer aussi, et puis de pouvoir être productif et ne pas avoir des pensées négatives et lutter contre les perturbations, surtout pour mes études et pour mes examens. Avec ces collègues de BTS-ESF première année, on créait ce logo sur l'ordinateur. Et l'idée, c'était de faire un objet qui valide la fin du parcours, puis surtout un objet collecteur qui allait prendre beaucoup de valeur dans les jours, les semaines, les années à venir. Bienvenue au Fab Lab, donc, c'est à l'intérieur du lycée Jean-Baptiste Dumas, et pourtant, c'est un lieu un peu particulier, puisqu'on a créé cet espace comme un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu qui est ouvert à tous les utilisateurs qui le souhaitent. Au travers d'une association, il suffit d'être adhérents, et tous les membres ont accès aux moyens de fabrication du Fab Lab, à savoir impression 3D, découpe laser, impression UV, programmation Arduino. On fait même de la couture au Fab Lab. C'est dire si l'éventail est possible, il est relativement large. Et voilà, donc, c'est un lieu, si vous avez des choses à faire, venez nous voir et on vous accompagnera pour les réaliser, mais c'est vous qui les réaliserez. Une des illustrations de ce qu'on peut faire au Fab Lab, par exemple, aujourd'hui, pour le Forum Santé, nous avons travaillé avec les élèves du BTS ESF, les élèves de première année notamment, qui ont réalisé le dessin de ce médaillon, et ce médaillon servira de totem souvenir, en fait, aux participants du Forum Santé, et validera, en fait, un parcours relatif à différents stands qui étaient proposés au moment du Forum Santé. Donc ça, ça a été fait en découpe laser, sur une machine découpe laser, qui équipe notre Fab Lab, qui s'appelle le Fab Lab Lab 6. On a eu énormément de monde tout au long de la journée, des sourires, de la joie, donc pour nous, c'est très positif, et je pense qu'on renouvellera cette action l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada